Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Belle édition dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. C'est nos ciné extra-ball spécial Memories of Murder et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Memories of Murder pour ceux qui ne l'ont pas vu et c'est un tort. Superbe film du non moins superbe Bong Joon-ho dont vous savez tout le bien qu'il nous inspire. En résumé, une série de crimes sordides en deuil la campagne sud-coréenne dans les années 80 et un duo de policiers, l'un de Séoul, l'autre de la police locale, vont faire équipe pour tenter de résoudre l'affaire. Ce serait difficile de dire qu'il ne s'agit que d'un polar car c'est bien plus que ça. Le film aussi, entre tout un tas d'univers et d'ambiances, parfois grotesques, comiques, parfois très très oppressants et Bong Joon-ho passe de l'un à l'autre avec une maîtrise assez écrasante. Qu'en penses-tu Julien ? D'autant plus écrasante qu'il s'agit d'un deuxième film en fait. Memories of Murder, juste avant de rentrer dans le vif du coffret on va dire, est un film important à mon sens à deux titres. Déjà parce que c'est le film qui a révélé Bong Joon-ho. Il avait réalisé auparavant un film qui s'appelait Barking Dogs Never Bite, qui est sorti en France d'ailleurs, mais uniquement en DVD, si mes souvenirs sont bons, dans la collection Asien Stars qui était chez Pathé. Tout ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, non. Mais voilà, qui est un film très intéressant, tout à fait honnête et louable, mais qui est un film mineur qui est d'ailleurs, à mon sens, le seul film mineur finalement de Bong Joon-ho, qui est pour moi une des grandes révélations des années 2000, un des plus grands réalisateurs des années 2000. Mais c'est donc vraiment avec Memories of Murder qu'il va prendre son ampleur, déjà parce qu'en fait, il a déjà un sujet en or, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais ensuite parce qu'il avait aussi un budget conséquent et le temps de concevoir le film. C'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné sur une très très longue période et qu'il pouvait se donner le luxe, en fait, par exemple, d'attendre que le ciel convienne à Bong Joon-ho pour être filmé, ce qui n'arrive que très rarement, en fait, au cinéma. Surtout sur un deuxième film. Surtout sur un deuxième film. Non, mais on sait que Kurosawa, par exemple, c'est un grand spécialiste d'attendre que les niages soient... Tout le monde n'est pas Kurosawa. Mais voilà, ce n'était pas encore Kurosawa à l'époque. L'autre chose qui est intéressante avec Memoirs of Murder, c'est que c'est aussi, d'or de la naissance d'un auteur, c'est aussi la naissance vraiment du cinéma sud-coréen. C'est-à-dire que le cinéma sud-coréen, dans les années qui ont précédé ça, était, de mon point de vue, je ne vais peut-être pas me faire que des amis là-dessus, mais était resté quand même une espèce de succès d'année un peu appauvri qui ne révélait pas vraiment de grands auteurs du cinéma hongkongais. Alors, ils se distinguaient déjà un petit peu avec des touches d'humour, ils se distinguaient aussi avec une violence parfois un peu plus graphique, y compris dans des films plus grand public, des blockbusters, etc. Mais ça restait assez morne et il n'y avait pas grand-chose qui ressortait. C'est-à-dire que même, par exemple, un film comme Chiri, qui avait été distribué à grand renfort de promotion en France également, et si mes souvenirs sont bons, le film avait bénéficié d'une sortie sale, ce n'est pas un film qui a marqué, ce n'est pas un film qui est resté. Mais Memoirs of Murder va changer ça, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi le produit de la politique artistique du gouvernement sud-coréen, qui a une politique assez agressive sur la production cinéma, et qui est à la fois très protectionniste, c'est-à-dire qu'il y a des quotas radicaux et drastiques à respecter, surtout pour les exploitants sud-coréens, qui doivent exploiter un grand nombre de films en salle. L'ironie est qu'aujourd'hui, ces quotas sont explosés de façon organique, de façon naturelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et on imagine que s'il n'y avait pas eu cette intervention du gouvernement, peut-être qu'ils auraient été complètement mangés par l'économie extérieure, en tout cas des cinémas extérieurs. Surtout qu'ils sont pris entre les États-Unis et la Chine. Exactement, et puis même Hong Kong, de toute façon. De toute façon, tout le marché asiatique, qui les a aussi irrigués de façon culturelle. Et puis aussi Bong Joon-ho, comme Park Chan-wook, qui a été révélé à peu près dans la même période que la sortie de Memories of Murder avec Joint Security Area, qui sort en ce moment en salle grâce à l'Arabia, parce que le film n'était jamais sorti en salle en France. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander de redécouvrir JSA au cinéma. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je ne l'avais vu qu'en vidéo, et c'est un film que j'avais un petit peu oublié. Et en fait, en le redécouvrant en salle, je trouve qu'il prend toute sa saveur. C'est par exemple un film qui a une inventivité formelle assez sidérante et constante. Alors, c'est un peu figé, mais voilà. Bon, le sujet n'est pas Joint Security Area, mais c'est important parce que Park Chan-wook, Bong Joon-ho, tout ça, c'est quand même la même énergie. Ce sont des copains, ce sont des amis, ils se croisent, ils s'entraident. Et il y a eu comme ça une espèce quand même d'énergie, en fait, qui est née en Corée du Sud. Le truc qui est absolument passionnant, moi, je trouve, avec Memories of Murder, c'est que c'est un film qui réussit. Alors, c'est un thriller inspiré d'une histoire vraie, mais c'est surtout, je trouve, un film qui réussit très bien à synthétiser, en fait, les traumas de ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cassé, en fait, dans le pays. Il y a un mal-être qui est d'autant plus prégnant que Bong Joon-ho ne relie pas littéralement, en fait, les événements de son film à les séparations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ce qui est beaucoup plus littéral et du coup, on pourrait dire un peu plus grossier dans John Security. Là, c'est plus latent, c'est plus dans le non-dit. En cela, moi, ça me rappelle, en fait, le cinéma hongkongais, en fait, des années 80. Je pense à Tuark, je pense à Joon-ho, qui aussi, en substance, en tout cas, sur certains de leurs films, parlaient de ce déchirement originel entre Hong Kong et le continent et puis aussi de l'arrivée de la rétrocession qui était de Hong Kong à la Chine, qui était la grande inconnue et qui était source de frayeur et d'angoisse. Et il y a la même chose, en fait, moi, je trouve, dans Memories of Murder, dans cette incapacité du gouvernement à gérer ses propres démons, dans cet être, en fait, qu'on ne trouvera jamais. Enfin, je suis en train de spoiler, j'espère que... Je suis désolé, j'ai spoilé sans prévenir. C'est horrible. C'est pas grave. Vous devriez censurer ça. Mais enfin, voilà. Donc, il y a de ça dans ce film. Je voudrais quand même parler de l'édition parce que l'Arabia, on l'a dit, donc déjà, ils font des sorties en salles, en 4K, avec des très belles copies. Ils ont ouvré une vraie politique, en fait, de cinéma de patrimoine, on va dire, récent. Bon, même si eux, ils avaient déjà ressorti... Je crois que Sorcerer, c'était déjà avec l'Arabia. Donc, bon, ça, c'est quand même un peu plus éloigné. Walking Fright aussi, je crois que c'était... Walking Fright, c'était aussi eux. Mais en règle générale, ça reste quand même des films qui datent des années 90, des années 2000. Et tout ça, il y a donc des sorties sales. Et c'est aussi accompagné de sorties Blu-ray et DVD. Enfin, surtout Blu-ray en ce qui nous concerne, parce que c'est là que se joue le truc. Et qui, comme beaucoup d'éditeurs passionnés, mise sur l'objet, en fait. Et tente de donner de la valeur à l'objet pour combattre le téléchargement, le streaming et tout ça. Et là, le boulot est vraiment admirable. C'est-à-dire que Memoirs of Murder avait eu droit à une édition spéciale, mais qui était un peu vilaine au niveau de la copie en France. Par contre, qui reprenait, je crois me souvenir déjà, tous les bonus qui sont aussi dans cette édition-là, qui étaient les bonus d'époque sud-coréen, qui étaient sous-titrés, etc. Mais là, ils sont allés quand même à un cran plus loin. Bon, je parle de l'édition vraiment collector, donc celle qui est un peu plus onéreuse. En ce qui concerne l'objet en lui-même, il y a un ajout qui est formidable, moi je trouve, qui est l'intégralité du storyboard dessiné par Bong Joon-ho pour Memoirs of Murder. Comme ils avaient fait le script pour Sorcerer. Voilà. Et alors, c'est génial, parce que c'est vrai que Memoirs of Murder a une forme qu'on ne penserait pas forcément extrêmement préparée. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement penser que c'est un film qui, non pas a été tourné à l'arrache, mais a été mis en scène un peu sur les lieux, comme ça, etc. Alors que non, pas du tout. C'est un film d'une minutie dans sa préparation, dans sa mise en scène, incroyable. Et le storyboard est un document génial. Déjà, moi j'aime beaucoup voir les storyboards, et encore plus les storyboards quand ils sont dessinés par les réalisateurs, parce que c'est une façon aussi de rentrer dans leur esprit. C'est un work in progress. C'est une nouvelle strate d'écriture, en fait, et en plus d'écriture cinématographique. Donc, quand vous êtes passionné de syntaxe cinématographique, c'est un document absolument passionnant. Surtout qu'il y a le storyboard très rudimentaire de Bong Joon-ho. Ce n'est pas des dessins à la Miyazaki, à la Katsuhiro Tomo, pour reprendre des grands, grands storyboarders. Ils ne sont pas que storyboarders, mais voilà. Tu m'avais compris, Thomas. Mais en plus, il y a des plans vus du dessus, etc. Et avec les déplacements extrêmement précis et toutes les annotations coréennes ont été traduites en plus en français, ce qui est agréable. L'autre plus-value, en fait, de cette édition spéciale, c'est un documentaire, carrément. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé une équipe française en Corée du Sud. En l'occurrence, c'est un documentaire qui est réalisé par Jésus Castro ou Résus Castro. Je ne sais pas trop si on dit Jésus ou Résus. Résus, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être mieux. Donc, il y avait déjà signé un formidable documentaire sur le transpersonnage. C'était sorti chez Wild Side et il avait suivi toute la conception, en tout cas, une grosse partie de la conception du transpersonnage. Il nous avait offert un très, très beau documentaire. Et là, il est retourné en Corée pour faire ce documentaire qui s'appelle Memories, retour sur les lieux du crime. J'espère que je n'écorche pas le titre non plus de son oeuvre. Qui est un documentaire d'un peu plus d'une heure, si mes souvenirs sont bons. et qui pêchent un peu par la forme. C'est-à-dire que c'est un documentaire principalement composé d'interviews posées, etc. Elles ne sont pas toujours magnifiques. Le cadre n'est pas super travaillé, la lumière non plus, etc. Mais par contre, il y a tout le monde. En tout cas, les personnes les plus importantes, il me semble, en tout cas, du film. Et c'est blindé d'anecdotes et aussi d'analyse, notamment par Bong Joon-ho, de son propre film. Et alors là, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais du dernier plan du film qui est un regard caméra, en fait. Du héros au spectateur. Et Bong Joon-ho apporte, en fait, une explication sur ce regard caméra qui est une trope cinématographique quand même très compliquée, moi, je trouve, à exploiter, à utiliser. Encore plus compliqué à justifier. Et c'est magnifique, en fait. C'est une idée de cinéma, une idée par rapport au réel aussi, que je trouve absolument hallucinante. Et comme tous les bons documentaires, en fait, sur le cinéma, qui te permet, en fait, d'une part, ça te donne envie de replonger encore une fois dans Memories of Murder. Et en plus, d'y replonger avec cette nouvelle clé, du coup, d'en révéler de nouvelles saveurs. Là, pour moi, pour le coup, ce sera le cas. Il n'y a pas que ça dans le documentaire. Mais voilà, c'est un achat pas un peu cher, certes, mais c'est un bel objet. Pour moi, c'est comme si vous achetiez un beau livre, un beau covitable. C'est quand même un grand, grand film, Memories of Murder. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup. C'est un investissement pour l'avenir. Je n'ai pas d'action chez l'Arabie. C'est vrai, t'es sûr. Non, non, non. Et d'ailleurs, au passage, je conseille aussi leurs éditions spéciales de Kitano. Très bien. Comme ça, c'est dit. T'es sûr que t'as pas d'action chez l'Arabie ? De Kids Return Julien, notre temps est écoulé. Memories of Murder, on l'a dit, c'est dispo en DVD Blu-ray chez l'Arabia. Merci à Juliette, à la technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Oh, Rosebud !